Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation du dernier téléphone de HTC, le HTC One M8 donc c'est le haut de gamme 2014 du constructeur HTC donc je vais commencer par faire le tour du propriétaire et également de la boîte puis vous allez avoir mon avis et ses fonctionnalités donc on commence avec l'intérieur de la boîte, on retrouve une coque donc surprise de la part du constructeur, le constructeur nous fourne une coque plutôt souple, plutôt bien finie qui va pouvoir protéger les prises USB et Jack par exemple sur le dessous donc la coque peut servir très bien de coque d'appoint ou de volcoque pour tous les jours ou ceux qui ne volent pas le coque ne sont pas obligés de la mettre ensuite traditionnellement on retrouve le câble USB, le chargeur et les écouteurs pas besoin de s'attarder là dessus donc on se retrouve avec un écran de 5 pouces Full HD 1080p donc haute résolution comme ce qui se fait en 2014 sur le côté on retrouve les boutons volume et le support pour les cartes micro SD en dessous le capteur appareil photo avec son petit capteur pour la mise au point avec les flou d'arrière-plan, on va revenir plus tard puis de l'autre côté vous avez le support nanoSIM donc c'est des nanoSIM comme les iPhone 5, 5C et 5S et dessous traditionnellement une prise USB et une prise de casque maintenant on va passer à l'interface et la présentation du mobile donc pour rappel ce mobile est équipé de 2Go de RAM d'un processeur quad-core à plus de 2,1GHz, Android 4.4, 106 donc vraiment de quoi faire tourner la machine dans de très très bonnes conditions donc on commence avec un widget mis en valeur par 106 vous avez vu la pub à mon avis donc ça va vous permettre de regrouper tous vos flux sociaux Twitter, Facebook, Instagram sur le dessus on retrouve toujours l'écran de notification et puis des boutons pour couper, le mode avion, le mode Bluetooth tous les réglages du téléphone ensuite on a directement accès aux paramètres donc c'est un menu paramètres très bien fait je trouve il y a suffisamment d'informations qu'il faut tout est bien regroupé, tout est bien expliqué donc on va vite trouver l'élément qu'on recherche on va commencer par exemple par la personnalisation on peut changer le thème donc ça va vous changer les couleurs du mobile de quoi varier un peu l'environnement ça change le fond d'écran par défaut mais surtout vous allez voir il y a des passants blancs et passés sur des boutons orange donc de quoi changer un petit peu l'interface si on se lasse dans la vie de tous les jours ensuite on se retrouve avec un menu donc avec un défilement vertical et pas horizontal comme la plupart des mobiles sous Android en fait tout simplement donc Android Sense propose un mode voiture donc vous allez voir avec de grands icônes donc ça c'est plutôt pratique comme là par exemple on va retrouver des informations pour la navigation donc vous allez pouvoir trouver des parkings, des bars surtout par exemple des stations services donc c'est synchronisé avec Google Maps c'est vraiment les applications que j'ai installées si vous avez TomTom vous allez aussi pouvoir le lancer sur l'application TomTom donc c'est plutôt de bonnes fonctionnalités ça vous permet de regarder votre téléphone le moins possible en voiture ensuite on passe sur le menu donc toujours des applications proposées par HTC et surtout le guide HTC qui vous permet de faire des diagnostics de votre téléphone si vous rencontrez des problèmes par exemple sur l'écran, le bouton volume vous allez pouvoir faire diverses manipulations pour pouvoir vérifier le fonctionnement de mon téléphone vous proposez une restauration de la machine ou tout simplement une mise à jour puis sinon si ça ne marche toujours pas vous allez tout simplement pouvoir contacter HTC ensuite HTC propose des applications comme Fitbit donc ils ont un partenaire avec eux votre application santé ça vous permet de suivre votre évolution, faire du sport vous allez pouvoir rajouter des accessoires dessus donc c'est vraiment votre partenaire santé ensuite on retrouve par exemple le HTC Backup qui va vous proposer de faire des sauvegardes par exemple sur votre compte votre compte email, ils sont liés en fait et ça vous permet de sauvegarder tout simplement votre téléphone une bonne fonctionnalité de la part de HTC c'est la possibilité d'importer des éléments d'un autre téléphone surtout par exemple si vous faites un switch entre un iPhone et un téléphone Android vous allez pouvoir récupérer des informations depuis votre sauvegarde iTunes donc voilà, vous allez dans ce gestionnaire vous allez pouvoir récupérer depuis les données et ça vous facilite la vie de migration de données par exemple pour les contacts ou ces choses importantes qui vous sont utiles tous les jours ensuite on retrouve toujours les éléments habituels sur le menu pour organiser vos icônes vraiment la surcouche habituelle qu'on va retrouver sur vraiment tous les téléphones HTC ensuite, autre fonctionnalité importante du mobile c'est bien sûr l'appareil photo donc HTC ne fait pas la course en mégapixels mais plutôt à l'ultra pixel donc ils essayent, c'est une politique plutôt commerciale pour sensiblement améliorer la qualité de la photo mais par contre c'est pas un photophone ça va pas être le meilleur des photophones mon iPhone 5S fait de meilleures photos je trouve même si le HTC se défend plutôt bien par contre l'avantage c'est qu'on retrouve de petits tubes de réglages disponibles depuis l'appareil photo et ça peut être pratique vous allez pouvoir faire un quadrillage choisir où est-ce que vous voulez enregistrer vos photos régler l'exposition donc c'est vraiment de bonnes choses l'appareil photo est vraiment rapide à déclencher et les photos sont relativement nettes donc là j'ai fait une photo de la boîte qu'on va avoir la possibilité de partager etc et c'est vraiment plutôt pas mal donc ça dépanne vraiment dans la poche pour la vie de tous les jours pour conclure on a un mobile très rectif la gestion du multitâche est bonne l'autonomie est également bonne on tient vraiment la journée sans gros problèmes donc ça c'est plutôt une bonne chose ensuite le mobile est vraiment très très bien fini la finition est bonne l'écran est très bien il réagit bien la sensibilité est également bonne donc c'est vraiment un très bon mobile un coup de coeur pour cette année 2014 comparé au Galaxy S5 j'ai trouvé beaucoup plus de défauts sur le S5 que sur HTC One je vous conseille d'aller vous faire votre avis et puis n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou sur mon blog donc je vais vous montrer merci 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 merci